Pour une agriculture durable et rentable, JNBA vibra en applaudi ! Et celui qui nous aide dans cette marche, c'est bien sûr le ministre de tutelle, que j'annonce ici et maintenant. Monsieur le ministre, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, monsieur Petit Léa, je vous remercie à vivre. Et je n'entends pas vos agenismes, je n'entends pas vos informations. Il va prendre la parole, mais nous allons l'écouter, conscient que les choses grandes seront dites, que les avancées faites seront effectuées. Merci monsieur le ministre d'être présent en sérieux. « Monsieur, c'est là-bas, vous voyez quand vous allez voir. » « Vous voyez là-bas. » « Vous venez là-bas. » « Mais tu ne vois pas l'étre, Monsieur le Sénateur, représentant, monsieur le Président du Sénat, monsieur le représentant du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Excellences, madame l'ambassadeur du Congo en Côte d'Ivoire, Monsieur le Préfet de Région, madame le Préfet, mesdames, messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les députés, sénateurs et autres élus présents, c'est le représentant, monsieur le Gouverneur du District Autonome de Yamsoukro, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, madame la Présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, madame Léla venue de Tunisie comme votre invitée spécial pour apprendre à nos femmes comment on peut transformer au plan local nos produits. Merci pour votre présence. Madame la Présidente des femmes, toutes tendances confondues, mesdames et messieurs les responsables des organisations professionnelles, distingués chefs traditionnels, chefs religieux, braves paysans, braves paysannes, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, Je voudrais saluer la présence forte et remarquée du corps préfectoral avec à sa tête monsieur le préfet des régions pour leur soutien à cette politique de valorisation de nos produits agricoles. Je dis merci à madame l'ambassadeur qui a fait le déplacement d'Abidjan à Yamsoukro pour s'enquérir des réalités du terrain parce que, comme l'a dit madame la Présidente Guénifère, elle est venue pour voir ce qui se passe sur le terrain, elle qui avait l'habitude de suivre l'émission Braves Paysans. Merci pour votre présence. Monsieur le vice-président du Sénat représentant notre aîné Aoussou Janot que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, lui-même est à Paris, mais il a tenu à ce que vous y soyez, que vous soyez à cette cérémonie pour le représenter, pour faire parler la voix des élus, des élus, je dirais locaux, puisque vous êtes sénateur et vous êtes élu par les élus locaux. Merci pour votre présence. Merci aux envoyés du Président Akawelé. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, les députés, les sénateurs, les maires, tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de nos populations. Je voudrais profiter de cette tribune pour adresser un vibrant hommage assorti de remerciements appuyés de la grande famille de l'agriculture à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer pour le bien-être du monde rural et pour l'amélioration des conditions de travail et du cadre de vie de nos producteurs que vous êtes. Je voudrais également exprimer mon infinie gratitude et celle du monde agricole au Premier ministre-chef du gouvernement Patrick Hachy pour sa conduite harmonieuse du gouvernail du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, selon, bien sûr, la vision du président de la République qui a fait du monde rural le cœur de sa politique sociale. politique sociale en retour de laquelle nous, producteurs, nous lui sommes redevables. Mesdames et messieurs, nous avons été impressionnés par le défilé de nos braves paysans, mais en particulier de nos braves paysans. et je voudrais qu'on les acclame. Voyez-vous, tous ces produits qui sont exposés ici sont à l'état nature. et cela fait mal de voir des populations mobilisées qui travaillent à faire en sorte que nous, populations consommatrices, nous ayons notre pain quotidien de voir que tous ces produits-là pourrissent sur le terrain parce que nous n'avons pas la possibilité de procéder à leur conservation. Parce que nous n'avons pas souvent la possibilité d'aller jusque dans les champs pour nous procurer de ces produits dans le but d'approvisionner nos marchés. cela fait mal de voir que les femmes ont défilé avec des produits bruts sans moyens de transformation alors que quand nous allons à des salons huppés en France, au Maroc, en Tunisie et dans bien d'autres pays, nous faisons le constat que la plupart des produits sont transformés. Et c'est pour cela que je comprends le sens du thème que vous avez choisi au titre de cette année valoriser nos produits dans la perspective de permettre à nos producteurs d'être rémunérés et de façon fiable. Merci donc à Guérifère Serès pour le travail abattu depuis toujours et qui aujourd'hui célèbre le 10e anniversaire de AVA. AVA connue de tous. AVA qui chaque dimanche essaie de meubler nos heures de lassitude. AVA qui oeuvre au quotidien pour nos braves paysans et nos braves paysannes. Merci. Merci d'être là. Nous vous faisons confiance et c'est pour cela chaque fois même en étant ministre des ressources animales et halieutiques j'étais là. Et aujourd'hui ministre d'Etat ministre de l'agriculture je suis là pour vous soutenir. vous savez la priorité aujourd'hui du développement c'est l'agriculture. Beaucoup de gens ont tendance à négliger cela. Ils ne se souviennent de l'agriculture que quand il s'agit d'aller manger. Or en réalité sans la nourriture qu'est-ce que nous devenons ? Le matin nous prenons notre petit déjeuner à midi notre ventre nous interpelle et crie famine que nous devons manger et le soir c'est la même chose. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la première des priorités c'est la nourriture. Même quand on est malade quand on va à l'hôpital on vous délivre des médicaments mais le premier médicament qu'on vous délivre c'est de dire vous prenez ce médicament au moment du repas. le matin au petit déjeuner à midi au déjeuner et le soir au dîner. Cela veut dire que le médicament lui seul ne peut pas suffire pour guérir notre maladie. C'est vrai la santé est une priorité parce que nous avons besoin de nos soins mais la nourriture aussi accompagne la santé pour que nous recouvrions notre santé définitive. Souvent on dit l'école c'est la priorité c'est vrai nous devons aller à l'école c'est grâce à l'école que nous parlons aujourd'hui les français que nous pouvons nous exprimer que nous pouvons travailler que nous pouvons faire de la transformation de nos produits mais l'enfant qui va à l'école quand il revient à midi et qu'il n'a rien à manger il ne peut pas étudier donc voilà encore que la nourriture est primordiale dans la vie des hommes et des femmes c'est pour cela que nous devons aujourd'hui valoriser cette agriculture pour que nous soyons autosuffisants dans tous les secteurs d'activité agricole voyez-vous tout est ici présent le maïs le manioc la banane le cacao les gombos les aubergines tout est là les oranges le cacao le cacao est là les cabos mais voyez-vous chers parents nous sommes premiers producteurs de cacao encore dix fois laissez-le passer vous pouvez pas passer monsieur le ministre je peux pas passer vous pouvez pas passer vous pouvez pas passer vous avez pas le ciel vous avez pas le ciel vous avez pas c'est un petit le bateau mais c'est pas grave dans la vie il y a des hommes comme ça, qui veulent se faire remarquer pour qu'on dise qu'il a un vécu. Donc, chers parents, vous voyez, nous sommes premiers producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, premiers producteurs de noix de cajou, premiers producteurs de cola, mais ces produits dont je parle, c'est vrai, nous en sommes les premiers producteurs, mais nous ne consommons pas le chocolat chaque jour, nous ne consommons pas le café chaque jour, ni la cola, ce sont les autres qui consomment, et ce sont eux qui nous imposent les prix de nos matières premières. Quand les femmes vont au marché pour vendre leur banane, si on n'achète pas la banane, elles reviennent à la maison avec, et préparent pour leurs enfants, parce que nous sommes consommateurs de la banane, il en est de même des autres spéculations, vivrières, maraîchères et autres. Mais quand vous allez sur le marché du cacao, qu'on n'achète pas votre cacao, qu'est-ce que vous en faites avec ? Vous ne pouvez rien faire avec. C'est pour cela, aujourd'hui, certes, nous devons faire du cacao, du café, de noix de cajou, mais nous devons faire de la diversification agricole, en étant tournés vers des produits qui peuvent nourrir nos enfants, nos familles. Et c'est pour cela que je voudrais rendre hommage à nos femmes. À nos admirables femmes. Les femmes, lorsqu'elles sont mises dans les mêmes conditions de travail que les hommes, elles ne font plus que nous, les hommes. parce que quelqu'un a dit si on investit dans le domaine agricole au niveau des femmes, mais on aura de l'autosuffisance alimentaire. Parce que non seulement elles sont nombreuses, mais elles ont conscience de ce qu'elles doivent nourrir leurs enfants, elles doivent nourrir leur famille. Nous, les hommes, c'est vrai, c'est nous qui donnons la force aux femmes. Mais souvent, quand on a l'argent, on va dehors pour manger. Et quand on arrive à la maison, qu'on ne trouve rien, on s'attaque à la femme. La femme, les hommes disent, après tu ne vas plus venir vers nous ici. mais laissez-moi chanter les louanges des femmes parce qu'elles travaillent beaucoup. Je l'ai déjà dit, voyez-vous la femme, elle est la dernière personne à se coucher. Quand elle revient des champs, elle prépare. Le monsieur l'a dévancée même, mais quand elle arrive, elle doit lui apporter de l'eau pour se laver. Au moment de préparer, elle est seule dans la cuisine. Quand elle finit de préparer, elle prend les meilleurs morceaux pour envoyer à son mari. Garde à une femme si elle confisque la tête de la goutti dans sa barmite. Et le soir, l'homme, pendant qu'il est en train de dormir, la femme est en train de laver le matériel, les ustensiles de cuisine. Quand elle arrive, l'homme a déjà fini de dormir. Mais au moment où la femme veut dormir aussi, il empêche de dormir. Et à 4h du matin, elle se lève encore pour aller nettoyer la cour, balayer la maison, mettre de l'eau, aller au maricot, puiser de l'eau, ou aller au niveau des forages, prendre de l'eau. Et c'est la routine. Mais ce qui est grave, c'est que nous faisons les enfants. C'est la femme qui s'occupe des enfants. Même quand l'homme, par extraordinaire, attrape le bébé, que le bébé plaît, il dit, et toi là, viens prendre ton enfant. Applaudissements. Viens prendre ton enfant. Et ce sont ces femmes-là que nous célébrons. Et je voudrais qu'on les accrame fort. Applaudissements. Au niveau de notre ministère, déjà au niveau du bélier, nous avons l'agropole du bélier, de PIB, qui a été financé par l'ABAD à hauteur de 84 milliards de francs CFA. Vous avez vu, j'étais ici pour l'inauguration de châteaux d'eau, de villages électrifiés. Nous étions dans les plantations pour procéder à la mise en place du système d'arrosage goutte à goutte. Tout cela participe donc de l'agropole du bélier. Et il n'y a pas longtemps, nous étions sur le terrain pour nous rendre compte de la lenteur de ce projet. Et Dieu merci, l'ABAD vient d'approuver tout le mécanisme qu'il faut pour faire avancer les choses. Et ici, ce sont plus de 460 000 personnes, soit 64% des zones couvertes par le projet qui vont être les véritables bénéficiaires. 112 personnes, je dirais 112 000 personnes de façon directe. et nous avons 800 jeunes diplômés et 200 PME qui l'ont été à travers ce projet. 50 dans la transformation de nos produits parce que les agropoles intègrent tout le processus depuis la production au champ en passant par la transformation pour aller à la commercialisation. Donc, chers parents, hier, vous nous avez vus avec son excellence M. Alassane Wattra, président de la République de Côte d'Ivoire avec le FIDA, le président du FIDA, fonds d'investissement, ce sont des fonds, je dirais, fonds internationaux pour le développement de l'agriculture. Il était là nous sommes allés sur le terrain à Divo dans des plantations pour nous rendre de l'effectivité des projets soutenus par ce fonds. Et hier, le président de la République nous a donné des instructions pour mettre en place un comité de suivi pour que les projets financés par le FIDA arrivent effectivement aux véritables bénéficiaires que vous êtes. Donc voyez-vous encore, le président fait des efforts pour que nous puissions nous mettre véritablement à votre service. Il suffit seulement aujourd'hui de s'adonner à l'agriculture et je crois qu'aujourd'hui il y a de bonnes volontés les femmes devant les hommes derrière nous allons atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire. et nous le savons parce que les hommes aussi sont formidables c'est pas ça les hommes vous êtes formidables aussi donc vraiment encouragez vos femmes aidez vos femmes soutenez-les parce que quand elles ont l'argent c'est l'argent de la famille une femme sait faire le commerce une femme sait faire des produits vivriers une femme sait faire des produits maraîchers et quand elle a l'argent vous savez elle se préoccupe plus des hommes en achetant du poisson pour la nourriture du soir ou de midi parce qu'une femme quand sa sauce n'est pas bonne l'homme n'est pas content donc elle est obligée de s'améliorer pour que l'amour intègre la famille donc vraiment les hommes aider nos femmes les femmes soutenez vos hommes parce que souvent aussi les femmes quand elles ont l'argent c'est comme caca de chat c'est comme caca de chat de temps en temps quand vos maris quand vos maris souffrent il faut les aider il ne faut pas trop cacher l'argent en tout cas chers parents si je dois être ici pour disséquer le thème ça va c'est à dire on va perdre tout le temps parce que quand on m'écoute on n'a plus envie de s'arrêter et quand moi je pense que je sais qu'on m'écoute je n'ai plus envie d'arrêter et pourtant chacun a son programme c'est pour cela je vous salue je vous dis merci je voudrais saluer mes enfants les chefs traditionnels Baoulé qui sont ici alors il y a un monsieur qui ne connait pas la tradition mais les chefs étaient là ils disent le gars là nous a tués tu sais qu'il est le dernier à prendre la parole et puis tu vas parler comme ça mais n'ayez aucune crainte dans la tradition quand moi je suis ici je suis le chef suprême de Baoulé quand vous êtes là-bas vous êtes un petit chef voilà mais pas chef suprême mais on vous donne des attributs de chef donc moi je ne peux pas venir ici pour rayonner sur mon peuple et quelqu'un va dire mon escra je crois que il a compris que c'est lui le véritable escra donc chers enfants je suis venu je vous salue tout à l'heure on a parlé d'Ufoué Boigny Ufoué c'est notre référent politique vous avez vu que moi-même j'avais créé un mouvement on a dit sur les traces d'Ufoué et Ufoué c'est un agriculteur moi je suis agriculteur et le président Hassan Ouattara s'inspire d'Ufoué Boigny pour développer la Côte d'Ivoire donc voyez-vous Yamsukuro c'est pour nous tous donc je voudrais vraiment vous dire merci pour votre mobilisation et j'ai envoyé quatre tricycles il y a deux qui sont dans la cour deux qui sont là mais je voudrais dire à Jennifer que demain nous serons à Buna et à Banduku pour lancer les journées de l'administration agricole décentralisée les autres fois c'est-à-dire que quand il va être question maintenant de faire les journées d'Ava nous allons combiner parce que vous êtes fortes et comme nous on a un budget pour ça nous allons prendre en charge le volet qui concerne Ava parce que pour eux tout ce que je fais c'est moi-même bien sûr avec l'appui du président de la république qui vous offre ce matériel important mais si on combine les choses vous allez pouvoir nous aider davantage à rassembler les femmes et à aider les femmes donc donc de la république et à la république